Les trois petits cochons Il était une fois trois petits cochons qui s'ennuyaient à la ferme. Ils voulaient avoir leur maison à eux, mais chacun voulait la construire à son idée. Moi, je la voudrais comme ci. Moi, je la voudrais comme ça. Et moi, comme ci et comme ça. Il n'arrivait pas à se mettre d'accord. Eh bien, dit le plus jeune, partons chacun de notre côté. Nous verrons qui de nous trois fera la plus jolie maison. C'est une bonne idée, dirent les deux autres. Et ils s'en allèrent chacun de son côté. Le premier petit cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille. Voulez-vous me vendre votre paille ? demanda le petit cochon. Je veux bien, dit l'homme. Le petit cochon acheta la paille et se mit au travail. Il fit une petite maison tout en paille. Les murs étaient en paille, le toit était en paille, la porte et la fenêtre étaient en paille. Le petit cochon, bien au chaud dans sa maison de paille, était très content. Il pensait que dans tout le pays, il n'y avait pas de maison plus jolie que la sienne. Le deuxième petit cochon rencontra une femme qui portait un fagot d'épines. « Voulez-vous me vendre vos épines ? demanda le petit cochon. Je veux bien, dit la femme. Le petit cochon acheta les épines et se mit au travail. Il fit une petite maison tout en épines. Les murs étaient en épines, le toit était en épines, la porte et la fenêtre étaient en épines. Le petit cochon, bien à l'abri dans sa maison d'épines, était très content. Il pensait que le loup ne pourrait jamais toucher à sa maison. Le troisième petit cochon rencontra un homme qui menait un âne chargé de briques. « Voulez-vous me vendre vos briques ? demanda le petit cochon. Je veux bien, dit l'homme. Le petit cochon acheta les briques. Il se mit à construire sa maison. Il fit les murs en briques, le toit en briques, la fenêtre en briques, la porte en bois. C'était une très jolie, très commode et très solide petite maison. Le petit cochon était tout heureux d'avoir si bien travaillé. Quelques jours plus tard, le loup vint frapper à la porte de la maison. « Pon, pon, pon ! Ouvre-moi ta maison de paille, petit cochon ! » « Oh non, je n'ouvrirai pas ! » « Alors, je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai, ta maison tombera par terre et je te mangerai. » « Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas ! » Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna et la maison de paille tomba par terre. Mais le petit cochon se sauva. Il courut de toutes ses forces jusqu'à la maison d'épines. Son frère l'avait vu venir. Vite, il le fit entrer et referma la porte au nez du loup. « Pon, pon, pon ! » fit le loup. « Ouvre-moi ta maison d'épines, petit cochon ! » « Oh non, je n'ouvrirai pas ! » « Alors, je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai, ta maison tombera par terre et je vous mangerai tous les deux. » « Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas ! » Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna et la maison d'épines tomba par terre. Mais les deux petits cochons se sauvèrent et ils coururent de toutes leurs forces jusqu'à la maison de briques. Leurs frères les avaient vus venir. Vite, il les fit entrer, referma la porte et cric-crac, donna deux tours de clé. Il était temps, le loup arrivait. « Pon, pon, pon ! » fit-il. « Ouvre-moi ta maison de briques, petit cochon ! » « Oh non, je n'ouvrirai pas ! » « Alors, je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai, ta maison tombera par terre et je vous mangerai tous les trois. » « Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas ! » Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna et la maison de briques ne tomba pas. Il tapa, il souffla, il cogna encore. La maison de briques était solide et les petits cochons riaient derrière la fenêtre. « Ah, c'est comme ça ! » dit le loup. « Eh bien, je vais monter sur le toit, je passerai par la cheminée et je vous mangerai tous les trois. » Le petit cochon riait toujours. Le petit cochon allait rajouter un peu de bois sec dans la cheminée, sous la grande marmite de soupe chaude. Puis, les trois petits cochons se mirent à souffler sur le feu pour faire bouillir la soupe. Pendant ce temps, le loup grimpait sur la maison. Un peu après, on l'entendit marcher sur le toit. Enfin, sa queue apparut dans la cheminée, au-dessus de la marmite. Alors, le troisième petit cochon enleva le couvercle de la marmite, puis il attrapa la queue du loup. « Faites comme moi ! » cria-t-il à ses frères. « Une, deux, trois, tirez ! » Les trois petits cochons tirèrent ensemble. Et plouf ! Voilà le loup dans la marmite. Cuit, bouillit, finit le loup ! Les petits cochons ne voulurent plus se quitter. Ils vécurent tous les trois dans la maison de briques. Et s'ils ne sont pas morts, ils y sont encore.